Le secteur des transports dans la sous-région ouest-africaine confronté à une multitude d'entraves qui ont un impact négatif pour la compétitivité des économies des états membres de l'espace UOMOA. Parmi ces obstacles, le contrôle excessif est onoreux sans oublier le lanterre administrative au niveau des postes de contrôle. Un défi que les huit états membres de l'Union veulent relever. On ne peut pas avoir un marché commun intégré si les biens et les personnes ne circulent pas librement. Il y a encore des entraves qui subsistent. Ces entraves qui sont liées à des contrôles nombreux, intempestifs, à des prélèvements parfois illicites, etc. Mais c'est aussi lié au fait que la situation sécuritaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui nécessite certainement pour les états d'augmenter le nombre de contrôles. La recrudescence de l'insécurité dans les zones transfrontalières entraîne le renforcement des contrôles. En conclave à Niamé, les représentants des huit états de l'espace UOMOA décident de faire l'état de la mise en œuvre en matière de facilitation des transports et du transit routier inter-états. Sur tout le problème qu'il y a, c'est le problème de caution nationale, de caution de garantie. Et cette question est d'actualité maintenant. Tous les états de la sous-région doivent être interconnectés pour assurer le trafic régulier sur nos corridors. L'intégration repose sur les infrastructures et les services de transport qui soutiennent les mouvements des personnes et des biens à travers les frontières. Ainsi, l'Union a adopté une série de réformes dont la construction des postes de contrôle jusqu'à poser et l'harmonisation des procédures et normes de contrôle afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens.